Salut ! Eh, je sais que ça vous a fait rire à l'histoire de la bouillotte l'autre jour dans le challenge 5 minutes pour se maquiller. Aujourd'hui encore en gelée ! J'ai froid ! Maman YouTube est une petite mamie ! Avec sa petite bouillotte dans le dos. Ben ouais, en fait, ça me tient au chaud comme ça ! Je n'aurai plus aucun secret pour vous ! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo, les pires et les meilleurs produits chez Sephora. Pas seulement les marques qui sont vendues exclusivement chez eux, je vais aussi vous parler de produits Sephora. Vous allez voir qu'en fait, je n'ai pas tant de flop que ça. Mais par contre, quand je n'aime pas, je n'aime pas ! Je vous le dis ! C'est un peu la suite, si vous voulez, des pires et des meilleurs produits cosmétiques en grande surface. Si vraiment il y a des choses qui vous tentent, vous essayez et vous vous faites votre propre opinion. Pour commencer, très rapidement, je vais vous parler du savon Kaolion. C'est un savon coréen, je vous en avais fait une revue il y a quelques temps de ça en vidéo. Je l'utilise, vous voyez que là, il est vraiment au bout de sa vie quoi. Ça, c'est le grand format et ça, c'est le petit format parce qu'il y a un petit format voyage. Je ne vais pas vous refaire une revue dessus. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous ayez un avis complet sur ce savon. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez été très nombreuses à m'écrire pour me dire « Lorette, je l'ai testé, j'adore ! » Il y a quelques personnes qui n'ont pas aimé. Maintenant, c'est tout à fait normal. Sachez que ça va dépendre de votre type de peau, ça va dépendre de vos attentes. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, qui à mon sens est vraiment très importante. Ne vous attendez pas à ce qu'un produit fasse son petit effet au bout de deux jours. Ce n'est pas un rouge à lèvres. C'est-à-dire qu'un rouge à lèvres, de suite, on sait si oui ou non ça va. Ça, il faut lui laisser un peu le temps. Après des mois et des mois d'utilisation, je peux vous dire que je suis toujours aussi fan et que quand j'en aurai plus, j'irai en racheter un. Maintenant, je vais vous parler de l'eau micellaire démaquillante de chez Sephora. Ça a été mon produit coup de cœur pendant très très longtemps. Si vous cherchez une eau micellaire petit prix, on va dire, qui fait vraiment le job, celle-là, elle est excellente. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était le capuchon. C'est-à-dire que quand on ouvrait comme ça, on prend son coton et on appuie. Et je trouvais que c'était hyper pratique pour mettre juste la dose de produit qu'il faut. Contrairement à des flacons où on verse comme ça. Ce que j'aime bien chez Sephora, c'est qu'ils font toujours preuve d'humour. Eau micellaire démaquillante, visage et yeux. Les yeux quoi, vous avez compris. Et tout s'en va. Maintenant, je vais vous parler de la poudre exfoliante métamorphose. Je crois que si je devais choisir un produit chez Sephora et uniquement un, ça serait ça. C'est excellent. Ça, question rapport qualité-prix, je suis hyper fan. Depuis le jour où j'ai testé ce produit, j'adore. En fait, c'est une poudre exfoliante. L'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser soit seul, c'est-à-dire que vous en mettez un peu dans la main et vous exfoliez le visage. Soit vous pouvez le mélanger, pourquoi pas, à un savon liquide. Vous pouvez l'emporter sous la douche et le mettre dans le gel douche. C'est excellent. Franchement, une poudre exfoliante comme ça, ça sert dans plein d'occasions. On n'en a pas besoin de beaucoup. C'est excellent. Ça, c'est un très très gros gem chez Sephora. Maintenant, je vais vous parler du masque bout purifiant-matifiant. Je crois que le packaging a changé, si je ne dis pas de bêtises. J'avais lu quelque part que c'était le fameux dupe des produits Glam Glow. Glam Glow, ça coûte relativement cher, c'est-à-dire que c'est environ 40 euros. C'est vendu chez Sephora d'ailleurs. C'est un masque de boue en fait. J'avais vachement aimé. Ça sent très très bon. Je sais qu'à chaque fois que je l'ai utilisé ce produit, je me disais toujours une fois que j'avais fini de le rincer, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est jolie ma peau quoi. J'en ai pas racheté parce que j'essaye tellement de produits qu'au bout d'un moment, j'ai plus la place et j'ai pas envie de jeter. Mais c'est un super chouette produit, vraiment. Et un autre produit, je vous mets la photo ici. C'était le masque crème de nuit hydratant et repulpant. Alors ça, j'avais adoré. Je le mettais le soir, je le laissais poser toute la nuit. Le lendemain, on a une sensation sur la peau. C'est juste magique. Bon, en ce moment, je peux pas le faire parce que j'ai une routine vraiment particulière pour mon visage. Donc je peux pas l'utiliser. Mais ça, je sais que j'avais adoré. C'est vraiment excellent. On reste dans l'humour Sephora. Ça, c'est la crème hydratante qui fait tout. Bon, au moins, comme ça, on sait qu'elle fait tout. Cette crème, je l'ai achetée il y a un moment. Le packaging a changé depuis. La crème qui fait tout pour Sephora, ça veut dire... Et là, je fais une mise au point. Un peu comme l'objectif de l'appareil photo. C'est-à-dire que là, je regarde. C'est pas la première fois que je vous le dis. Et hop, les yeux, il faut une mise au point. C'est-à-dire que j'ai plus 20 ans. Donc quand on a 20 ans, ouais, alors là, il écrit ça, ça, ça. Quand t'en as 40. Eh ben, tu regardes ton produit et tu te dis... Ah, ça y est. Alors là, il y a écrit visage, corps, main et cheveux. Mais vous remarquerez qu'il y a un petit temps d'attente, quoi. C'est-à-dire que... Hop, mise au point. Vous allez voir quand ça va vous arriver. Vous penserez à moi et là, vous vous direz... Laurette, je suis comme toi. Je fais une mise au point. Bon, donc en fait, ça sert pour tout le corps. J'aime beaucoup. Et ça, je m'en sers pas du tout sur le visage. Mais par contre, je m'en sers en ce moment pour les pieds. Parce que j'ai les pieds très, très secs. Et puis, je m'en sers ensuite pour les mains au moment où je vais au lit. Ça sent bon, mais l'odeur est pas intétante. C'est pas trop présent. Et ça fait le job, pour les gens qui se posent la question. Un produit que j'ai eu dans mon sac pendant très longtemps et que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'en ai plus, donc je peux pas vous le montrer. Je vous mets une photo. C'est la crème pour les mains de chez Sephora. Je me souviens que la première fois que je l'ai essayé, je l'avais trouvé vraiment super agréable. La sensation, l'hydratation, l'odeur, qui était pas trop présente. Ça sentait bon, mais sans trop. Le prix. Donc si vous cherchez une crème pour les mains pas trop chère, chez Sephora, elle est excellente. Je vais vous parler de la beauté des ongles très rapidement. Avec le kit Formula X. C'est composé de 4 produits. Donc en fait, il y a un nettoyant, il y a une base, il y a un vernis et il y a un top coat. Bon, le vernis, vous avez pas le choix, il est uniquement rouge. Je me sers en général du top coat et de la base. Il manque un produit là, parce qu'en fait, il est terminé. Donc vous voyez les produits, je les utilise vraiment quoi. Je trouvais que c'était très pratique, parce que c'est pas en grande quantité. Et moi, le problème que je rencontre généralement sur les vernis, c'est qu'au bout d'un certain temps, ils finissent toujours par durcir. Alors oui, effectivement, on peut acheter le fameux diluant Mavala dont je vous ai parlé dans ma vidéo, ce que m'ont fait acheter mes abonnés, qui est juste une tuerie. Ça marche du tonnerre. Mais à choisir, je préfère avoir des petits vernis comme ça. Là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est des petites quantités. Et ça, ça m'avait vachement plu. Un produit que j'ai acheté et que j'ai testé une seule fois et j'ai pas d'avis dessus. Et si je vous en parle, c'est pour vous demander si vous, vous l'avez déjà testé. Il est vendu, si je me trompe pas, en exclu sur le site de Sephora. C'est de la marque Saint-Tropez. En fait, c'est une lotion bronzante sous la douche. C'est-à-dire que quand vous l'appliquez, vous attendez 3 minutes, vous rincez et vous bronzez comme ça. Bon, donc je pense que je vais reprendre avant que le produit se périme définitivement. Dites-moi si vous connaissez, surtout qu'en plus, c'est pas donné. Ça coûte dans les 20 ou 30 euros. Tant qu'on est sous la douche, on va parler de ces petites capsules. Ce sont des gels douche, en fait. Ça, je l'achète quand je passe des commandes sur le site de Sephora et qu'il me manque, vous savez, genre 50 centimes, 80 centimes, 1 euro pour avoir les frais de port gratuits. Ouais, parce que, je sais pas vous, mais moi, les frais de port, je veux pas les payer. C'est pratique quand on voyage. Vous mettez ça dans le sac et ni vu ni connu, je t'embrouille, comme je dis souvent. Il y a plein d'arômes différents. Arômes. Non, c'est pas fait pour être mangé. Des arômes. Enfin, vous aurez compris, quoi. Donc, en fait, il y a plein de senteurs différentes, on va dire. Là, par exemple, j'ai fraises, lilas bleues, il y a chocolat, il y en a plein d'autres. En parlant de chocolat, il y a un produit que j'ai détesté chez Sephora avant que j'oublie. Si je peux vous remettre la photo quelque part, je sais même pas s'il existe encore. C'était un lait pour le corps au chocolat. Alors, c'était pas la texture qui me gênait, c'était l'odeur du chocolat. Je trouvais que c'était pas très, très agréable. Pour moi, ça a été un méga flop, ce produit. Alors, un incontournable à avoir chez Sephora, c'est le Beauty Blender. Ça, sans hésitation. La dernière fois, j'ai acheté un kit de trois éponges. Vous l'humidifiez, évidemment. Ça gonfle. Je vais pas vous faire une revue dessus. Je crois que tout le monde connaît les Beauty Blenders ou au moins, on a entendu parler. Ça, je pense que c'est le top. Maintenant, j'ai testé l'autre jour celle de Real Techniques. J'ai bien aimé. Il y a pas longtemps, je vous ai parlé de ELF. Parce que là, on peut dépenser par exemple 5 euros. On se dit, ah ouais, ça coûte trois fois moins cher. Ouais, mais trois fois moins cher, si le produit, il vous plaît pas, ben c'est de l'argent dépensé pour rien. Je crois que c'est un des rares produits où je me dis, je préfère mettre l'argent et savoir que vraiment, ça va être du bon, quoi. Bon, maintenant, on va parler d'un flop. J'en avais fait une revue dessus. Je crois que c'est le truc le plus foutage de gueule que j'ai pu tester ces derniers temps. Quand je me suis entendu dire foutage de gueule, j'avais l'impression d'être en colère. C'est de la marque Beauty Blender, mais ce n'est pas le Beauty Blender. C'est ça. Vous vous en rappelez ? J'avais fait une vidéo exprès là-dessus. C'est fait pour faire des traits de liner différents et donc faire des traits de liner comme des pros. Ça coûte le même prix que le Beauty Blender. Je vais pas vous refaire une revue dessus. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous ayez un avis à ce sujet. Mais pour moi, ça, passez votre chemin, économisez 15 euros. Vous allez chez Sephora, vous le voyez, vous faites que le regarder et vous tracez. Non, vraiment, ça, c'est une grosse dogme. Alors, un produit que j'adore chez Sephora, c'est ce crayon universel. Vous savez, ce sont des crayons blancs. Vous le voyez blanc, mais quand vous l'appliquez, il est complètement transparent. C'est un crayon qui est spécialement conçu pour les gens qui, comme moi, parfois ont le rouge à lèvres qui file dans les ridules. Et c'est juste dégueulasse. Ça fait des lèvres sales. Vous mettez ça et puis ensuite, vous mettez votre rouge à lèvres. Je vous assure, ça filera pas, quoi. Alors là, le rouge à lèvres que vous aimez d'amour et que vous pouvez pas porter parce que ça vous fait des lèvres de clown, vraiment, ça, je surkiffe. Il y a plein de marques qui le font, mais celui de Sephora, il est vraiment très bien. Dans mon dernier vu à la télé, je vous ai parlé des fameux Lip Stories. Ce sont les nouveaux rouge à lèvres, donc de chez Sephora. Il y a 30 teintes. Si ça vous intéresse d'avoir un avis à ce sujet, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors, en ce qui concerne les Naked, je les ai toutes achetées sur le site de Sephora quand je trouvais un bon de réduction de 25%. Parce que ça coûte quand même 50 euros. Quand on y pense 50 euros pour une palette de maquillage, c'est pas donné, quoi. Il y en a pour 200 euros, juste pour 4 palettes. Comme j'aime beaucoup Urban Decay, qui est une de mes marques préférées, à chaque fois, j'achète soit en solde, soit avec un bon de réduction. Fouillez bien sur Internet, je vous assure, on en trouve. Un produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que j'adore, c'est ce produit de chez Urban Decay également. C'est le Vice Special Effect. C'est en fait un top coat pour les lèvres. On dirait en réalité une sorte d'eyeliner, mais en fait pas du tout. C'est pour les lèvres. Et d'un coup, ça donne une autre couleur au rouge à lèvres. J'adore et je l'aime parce que j'en fais double emploi. C'est-à-dire que je l'utilise autant sur les lèvres que je peux l'utiliser sur les paupières. Il y a plein de couleurs différentes. Ça fait vraiment pas très longtemps que je l'ai. Ça doit faire à peu près 2-3 mois. Mais j'aime vraiment énormément. En ce qui concerne les rouges à lèvres de Urban Decay, il y en a des métalliques, il y en a des crèmes, il y en a des mattes. Donc en fait, il y en a un peu pour tout le monde. Je suis fan. J'adore la texture. J'adore le packaging que je trouve très élégant. Je trouve que la sensation sur les lèvres est très agréable. Pour moi, la tenue, il n'y a rien à dire, mais je ne suis pas très difficile en tenue de rouges à lèvres. Et c'est vrai que ce sont des super rouges à lèvres. Vraiment. J'ai remis un peu de rouges à lèvres. Ça se voit. Il est foncé celui-là. Mais la texture, j'adore. Je suis fan. Vous allez voir apparaître à l'écran une sélection de produits dont j'ai déjà parlé en vidéo. Comme j'en ai déjà parlé, je vous mets les liens en barre d'informations directement sur le passage où je parle des produits. Pour que vous puissiez avoir un avis. Ce n'est pas la peine que je me répète. Ce sera fatigant et pour moi et pour les gens qui en ont déjà entendu parler. Pour finir cette vidéo qui n'en finit pas, je vais vous parler du dernier mascara de chez Benefit qui est le Bad Gal Bang. Qui n'a pas entendu parler de ce mascara ? Effectivement, ils ont fait énormément de publicité. Je l'ai reçu gratuitement. C'est la marque qui me l'a envoyé. Quelques semaines avant sa sortie, j'avais reçu à la maison une petite boîte comme ça avec un mascara inconnu à l'intérieur. Et je ne savais pas du tout qui c'était. Et le message, c'était testez-le et partagez avec nous sur les réseaux sociaux qui d'après vous se cache derrière ce mascara. Je pensais que c'était un mascara de chez L'Oréal. En fait, c'était le mascara de chez Benefit et réellement, la première fois que je l'ai testé, j'ai adoré. Et vous savez pourquoi ? Parce que la brosse est ultra fine. Je vous ai fait l'autre jour une vidéo sur le maquillage à moins de 5 euros. Un de mes mascaras fétiches est un mascara de chez Essence dont la brosse est tout aussi fine. D'ailleurs, je vous ai mis un comparatif à l'écran. La brosse Benefit, à mon sens, est beaucoup mieux que la brosse Essence. Pour moi, qui ai les cils très épais mais très droits, franchement, ça fait super bien le job. J'aime beaucoup. Maintenant, j'aurais quand même deux critiques à faire en ce qui concerne ce mascara. La première, c'est son prix. Je trouve que 27 euros, c'est trop cher. Si ça vous intéresse de le tester, sachez que Benefit le vend en petit format. Donc déjà, ça peut vous permettre d'avoir un avis à ce sujet. Deuxièmement, il fait des toutes petites chutes. Alors, c'est pas énorme et moi, ça me dérange pas, mais il fait des petites chutes. Il faut le savoir. Ceci n'enlève en rien que c'est devenu également un de mes mascaras chouchous parce que la brosse, pour moi, c'est tout ce que j'aime. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire quels sont les produits chez Sephora que vous aimez, que vous aimez pas, que vous recommandez, que vous recommandez pas. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501